A ma connaissance, le président des Etats-Unis, Garfield, James Garfield, c'est le seul qui a prouvé un grand théorème, c'est-à-dire le théorème de Pythagore. Il a fait ça en 1876, cinq ans avant qu'il soit assassiné. Voilà sa jolie preuve. Alors, il s'est dit, je mets un triangle, rectangle, ABC, bon, les côtés sont petit b, là je vais appeler petit c, et l'hypoténuse petit a. Et puis, ça c'est son idée de génie, je vais le remettre, regardez comment. Un autre exemplaire de ce triangle, en continuation de AB. Mais en continuation de AB, je prolonge avec le côté AC, qui fait la même longueur, vous avez deviné petit b. et puis, perpendiculaire, cette longueur-là, c'est celle-ci, je dis C. Et puis, il relie avec B. Et bien sûr, ici, comme je constatais, ces deux triangles, ABC et BDE, ces deux triangles, sont isométriques. Je peux les superposer en les déplaçant l'un sur l'autre. Ils ont un angle d'où à chacun. Ce côté est égal à celui-là. Ce côté est égal à celui-là. Et bien sûr, les deux hypoténuses sont égales petit a chacune. Et bien sûr, il se pose la question, qui a été prouvée plusieurs fois depuis 2300 ans, si le carré de chaque côté, C carré plus B carré, serait égal au carré de l'hypoténuse. Voilà la question à laquelle on va répondre. Pour cela, on va relier, il a relié bien sûr, E avec C. Qu'est-ce qu'on a ici qu'on figure ? A, D, E, C, c'est quoi ? Je rappelle que D, B, A sont alignés. Comme ici un angle droit et ici un angle droit, D, E et A, C sont toutes les deux perpendiculaires à D. Donc D, E et A, C sont parallèles. Du coup, ici, on a un trapèze. A, D, E, C, trapèze. Bien. Et l'idée de génie de Garfield était de calculer l'air de ce trapèze de deux façons différentes. D'abord, en additionnant les trois airs des trois triangles que vous voyez ici, allons-y. Quel est l'air de ce triangle ? Base fois hauteur divisé par deux. B fois C divisé par deux. L'air de ce triangle, comme c'est le même, évidemment. B fois C sur deux, plus... Alors, qu'est-ce que c'est comme triangle ? Le triangle E, B, C. Il paraît rectangle, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ici, on a un angle droit ou pas ? Voyons, voyons. Est-ce que ces deux angles, celui-ci, on va l'appeler X, et celui-ci, on va l'appeler Y, est-ce qu'ils sont complémentaires ? Alors, Y, qui est là, entre A et C, il est aussi ici. Deux triangles isométriques, les angles sont aussi d'eux mêmes mesures. Et bien sûr, petit X, il est là. La mesure de l'angle A, C, B. Et bien sûr, comme la somme de deux angles aigus d'un triangle rectangle est de 92 V, X plus Y égale 90, X plus Y égale 90. Du coup, il reste ici, il reste ici, bien sûr, 92 V. Deux triangles E, B, C, et donc rectangle. Du coup, son R, c'est côté fois côté, base fois hauteur, divisé par deux. A fois A, divisé par deux. Heureusement que E, B, c'est la hauteur, sinon on aurait eu du mal de calculer l'air du triangle B, C. Bien. Alors la somme de ces trois airs, c'est l'air du trapèze. Et bien, celui-là, il y a une petite formule qu'on peut démontrer très vite. L'air d'un trapèze, c'est la somme des bases, petit B plus petit C, multiplié par la hauteur. La hauteur se tient, de nouveau B plus C. Et bien sûr, divisé par deux. Formule à connaître de l'air d'un trapèze. Somme des bases, fois la hauteur, divisé par deux. On a donc cette égalité. On pourrait la simplifier, bien sûr. tout ça à dénominateur 2. Donc, si vous voulez, on multiplie par deux partout. Du coup, il n'y en a plus de dénominateur. Et on obtient B, c'est plus B, c'est. Ça fait 2, B, c'est. Plus A fois A, ça s'écrit aussi A au carré, est égal. B plus C fois B plus C. On développe, avec identité remarquable, où tout simplement, on obtient B carré, plus C carré, plus 2, B, c'est. Et qu'est-ce qu'on constate dans les deux membres ? Le même terme de B, c'est qui peut être soustrait, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? A carré égale B carré plus C carré. C'est quoi ça ? C'est évidemment exactement ce qu'on voulait démontrer. Que le carré de l'hypoténuse est égal à la 100 B carré des deux autres côtés. Un reine de Pythagore, démonstration 5 parmi une centaine exposées sur le site Cut the Nut. C'était la présidence des États-Unis, 1876, mathématicien et président James Garfield. C'est parti. C'est parti.